est à madame Françoise Buffet. Je vous remercie monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame la ministre déléguée chargée du commerce extérieur et porte sur un sujet que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder il y a quelques minutes à travers le député, mon collègue député Thierry Benoît. Pour dire l'essentiel, il est essentiel et vital que nous défendions nos agriculteurs et la souveraineté alimentaire. Par cœur, la crise agricole que traverse notre pays est profonde comme l'ont montré les mobilisations massives en début d'année et celles prévues à la mi-novembre que les syndicats promettent d'être plus radicales. Ces mobilisations visent notamment l'accord de libre-échange, nous en avions parlé tout à l'heure, où les normes environnementales et sanitaires sont bien inférieures à celles de l'Europe. Le marché unique risque d'être inondé par des produits de piètre qualité vendus à des coûts dérisoires. Cela menace non seulement la survie de nos agriculteurs, qui peinent déjà à vivre du fruit de leur travail, mais aussi la santé des consommateurs, l'environnement, avec un risque accru de déforestation en Amazonie ou dans le Cerrado. La France a maintes fois ré-étiré la nécessité de conditions strictes pour pouvoir envisager un tel accord, dont le respect des accords de Paris et la mise en place de clauses miroirs garantissant la réciprocité des normes de production. A ce jour, ces conditions ne sont pas remplies. L'accord qui n'a pas évolué depuis 2019 et qui n'est pas à la hauteur de nos exigences. Le Premier ministre Pedro Sanchez a assuré que l'Union européenne était près de conclure, avec en ligne de mire les prochains sommets du G20 et du Mercosur. Comment pouvons-nous faire entendre la voix de la France pour s'opposer dans les conditions actuelles à la signature de cet accord, de manière à préserver la compétitivité de la ferme France dans l'intérêt de nos agriculteurs et de notre souveraineté alimentaire ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Sophie Prima, ministre déléguée chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame Françoise Buffet, ma réponse sera assez proche de celle que j'ai faite précédemment, naturellement. Je veux vous redire la détermination qui est celle du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, tout à fait unis dans les pas de ce qu'a annoncé le Président de la République pour refuser cet accord et refuser en fait en l'état cet accord alors qu'il ne prévoit pas en effet d'avancer sur l'intégration des accords de Paris comme élément essentiel, alors qu'il ne permet pas d'être aligné sur la nouvelle politique européenne entre commerce et développement durable et alors que les compétences des États membres dans le processus de ratification n'est pas assurées puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure Monsieur Benoît, il n'est pas certain que la Commission européenne n'est pas en tête de séparer l'accord. Soyez certains que nous sommes absolument déterminés et je le redis, nous avons besoin de vous pour porter cette parole auprès de nos collègues députés européens de tous les pays car en effet 11 pays européens ont signé une lettre demandant à la Commission européenne de signer cet accord et de donner son accord final à cet accord Mercosur. Donc nous avons besoin de vous auprès des députés européens, nous avons besoin des agriculteurs auprès de leurs collègues européens également et nous avons besoin des ONG aussi pour faire valoir les clauses environnementales. La réciprocité est un élément extrêmement important de cet accord, nous devons l'obtenir si nous ne l'obtenons pas. Effectivement, je pense que la défiance vis-à-vis de l'Europe sera terrible en France et elle nourrira des sentiments anti-européens qui ne sont pas ceux que nous défendons dans les valeurs de la France. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Nathalie Oziol.